Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, je profite de ma semaine de vacances pour tourner quelques vidéos. Étant donné que j'ai vidé tous mes placards, la caméra n'est pas du tout posée là où elle est normalement, donc j'espère que vous ne voyez pas tout le bordel ambulant qu'il y a autour de moi. C'est, voilà, je profite des vacances pour faire le tri et là, je voulais faire une vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour parler de l'éducation bienveillante. Voilà, ça fait des mois et des mois que j'ai envie de vous faire cette vidéo. Je ne sais pas du tout comment prendre le sujet, comment, voilà, je sais pas, je sais pas comment aborder ça. Je n'ai pas envie de me faire lyncher dans les commentaires, j'ai envie d'avoir un débat, mais pas de lynchage, je trouve que ça ne rime à rien. Avant toute chose, pour qu'on soit tous et toutes d'accord de quoi nous parlions, j'ai demandé à Google la définition de l'éducation bienveillante. Donc du coup, ça m'a donné la définition de l'éducation bienveillante de Clémentine Lamandarine, voilà. Donc où elle dit, pour moi, et c'est une définition très personnelle, elle précise bien, mais je prends cette définition-là parce que c'est aussi ce que j'observe des personnes disant pratiquer l'éducation bienveillante avec leurs enfants. C'est pour ça que j'ai choisi cette définition-là. Parce que c'est vrai que la définition d'éducation bienveillante, il y en a plein, voilà. Mais moi, ce que j'observe, c'est vraiment la définition que donne Clémentine Lamandarine. L'éducation bienveillante est un accompagnement de l'enfant en restant à l'écoute de toute la famille. Lorsque le comportement d'un enfant ne peut être toléré par une autre personne, l'enfant ne sera ni puni, ni châtié. Et voilà. Et c'est en effet, ce que je vous ai expliqué juste avant, ce que j'observe effectivement, voilà, des personnes prônant l'éducation bienveillante. Après, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule façon, en fait, de donner une éducation bienveillante à son enfant. Mais en gros, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on considère l'enfant comme une personne, dès qu'il est bébé. L'enfant qui doit faire ses choix. On laisse le choix à l'enfant pour tout un tas de choses, dès son plus jeune âge. Et s'il fait ce que moi, j'appelle des bêtises, et ce que les personnes prônant l'éducation bienveillante n'appellent pas ça des bêtises, ils seront donc ni punis, ni tapés. Voilà. Alors, moi, sur le papier, je trouve ça idyllique, je ne vais pas dire le contraire. Franchement, laisser chaud aux enfants, ne jamais le punir, ne jamais lui mettre une fessée, franchement, c'est génial. Qui peut dire que ce type d'éducation est nul ? Personne, c'est génial. Sauf que moi, j'ai un souci avec ça. J'ai un souci, j'ai plusieurs soucis avec ça. Déjà, mon souci, c'est que l'éducation bienveillante, pour moi, déjà, mon premier souci, et je sais que ça va en faire bondir, mais moi, c'est ce que je ressens, et là, je suis ici en train de donner mon avis et mon ressenti, et pas du tout sur des préjugés, mais sur des choses que je vois, parce que si vous tombez là par hasard, je suis assistante maternelle. Cela fera 12 ans au mois de septembre que je suis assistante maternelle, et j'ai gardé plus de 50 enfants. Voilà, en 12 ans. De tout âge, bien sûr, de tout milieu, et aussi avec des éducations très différentes. Certains enfants avaient des éducations très strictes, d'autres des éducations bienveillantes, d'autres des éducations un peu entre les deux. Voilà. Et donc, les avis que je vais émettre dans cette vidéo, ce ne sont pas du tout des préjugés, mais des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai vues. Donc, ne me dites pas dans les commentaires, t'exagères, non, mais n'importe quoi, mais... Non. Tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce sont des choses que j'ai vécues et vues. Voilà. Donc, comme je vous le disais, sur le papier, l'éducation bienveillante, c'est idyllique. Personne ne dira le contraire. Sauf que je trouve, personnellement, que l'éducation bienveillante et l'éducation enfant-roi, la frontière, elle est vraiment très mince. Vraiment. Je sais que ça va en faire bon dire. Je sais que tous les parents qui prônent l'éducation bienveillante... Ah non, mais moi, mon enfant, ce n'est pas un enfant-roi. Éducation bienveillante égale pas enfant-roi. Sauf que je suis désolée, mais moi, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas vu d'enfant dont les parents disent pratiquer l'éducation bienveillante ne pas être un enfant-roi. Voilà. À mes yeux ! À mes yeux. À mes yeux, c'est très mince. Alors, considérer l'enfant comme une personne dès son plus jeune âge, alors ça, je suis totalement d'accord. Je suis, mais totalement d'accord. L'enfant est une personne du moment où il sort du ventre de sa maman. Alors, à un mois, on ne va peut-être pas lui demander de choisir ses vêtements, on est bien d'accord. Mais, effectivement, l'enfant est une personne du moment où il sort du ventre de sa maman. On sait que dans une vingtaine d'années à peu près, il prendra son envol, il fera ses choix, voilà, il créera sa famille, il éduque, il fera des enfants. La plupart font des enfants, d'autres non. Mais il fera certainement des enfants et il les éduquera d'une façon qu'il choisira, soit très proche de celle qu'on lui a donnée, soit très différente. Sur ça, je n'ai aucun souci et j'en suis même persuadée. Et d'ailleurs, j'en avais fait un article dans mon blog il y a au moins 5 ou 6 ans. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez le lire. À cette époque, je n'avais encore jamais entendu parler de l'éducation bienveillante. On n'en parlait pas. Je ne dirais pas que ça n'existait pas, mais en tout cas, on n'en parlait pas. Et, voilà, donc, j'avais fait un article à cette époque-là pour dire qu'effectivement, un enfant était une personne et qu'on pouvait lui parler, on pouvait lui expliquer « Ben non, là, tu n'as pas le droit de faire ça parce que, voilà, moi, ma maman, c'était « t'obéis parce que je suis ta mère ». Et je disais « Ben non, un enfant, on peut lui expliquer non, là, je te dis non parce que je pense que c'est mieux pour toi que tu ne fasses pas ça, que tu n'ailles pas à cet endroit, etc. » Donc, j'expliquais ça dans cet article. Si mes souvenirs sont bons parce que je n'ai pas renu l'article, mais je crois que c'était un degré de bienveillance là aussi. C'est-à-dire, on part du principe que l'enfant doit faire ses propres choix, donc on va dire à l'enfant « Écoute, qu'est-ce que tu veux manger à midi ? » Donc, si on lui laisse complètement le choix, ça veut dire que si l'enfant, il te répond « À midi, je vais aller au parc manger une barba papa, ok, la barba papa, ça aura ton repas ? » Non, mais voilà, ça peut paraître exagéré, mais effectivement, si tu laisses l'enfant complètement le choix, ça veut dire « Si à midi, je vais aller au parc manger une barba papa, oui, mon enfant, si tu me demandes une barba papa là maintenant, c'est que ton corps réclame une barba papa. » C'était un peu caricaturé, l'exemple de la barba papa, bien sûr, je ne l'ai jamais eu, c'est caricaturé, on est d'accord, mais dans l'optique, c'est ça. C'est-à-dire que si l'enfant me demande des pâtes tous les jours, tu lui fais des pâtes tous les jours, matin, midi et soir. Non, au bout d'un moment, je suis d'accord que l'enfant doit faire ses choix, mais au bout d'un moment, tu es aussi un adulte et l'enfant, il ne sait pas forcément ce qui est bon pour lui ou pas quand il est enfant. Donc moi, une fois, parce que je débat beaucoup de ça sur les forums parce que c'est un sujet qui me passionne, et sur un forum, quelqu'un m'avait répondu « Oui, mais c'est une réaction complètement alduisme. » Voilà. Qu'est-ce que t'en sais si ce n'est pas bien pour l'enfant ? Je suis désolée, mais on a appris depuis des décennies maintenant que manger des pâtes matin, midi et soir, ce n'est pas très bon pour la santé que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Voilà. Donc c'est peut-être alduisme, mais non, je suis désolée. Moi, un gosse qui me demande à manger des pâtes tous les jours, c'est non. Voilà. Donc ce que je fais, par contre, l'idée de lui laisser le choix du repas, par exemple, parce que là, on parle du repas, mais ça peut être tout un tas d'autres choses, n'est pas mauvaise. Mais moi, par exemple, maintenant, ce que je fais, c'est que je fais des courses pour la semaine. Le lundi, je dis aux enfants, ben voilà, là, vous avez aujourd'hui le choix entre purée de carottes, poisson pané, haricots verts, steak haché, pâte au lardon, voilà. S'ils choisissent pâte au lardon le lundi, ben le mardi, le choix sera purée de carottes, poisson pané ou haricots verts, steak haché. Il n'y aura plus les pâtes, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, leur laisser le choix, mais voilà, en éliminant des choix au fur et à mesure de la semaine. Voilà, que ce ne soit pas tous les jours, l'enfant, il a décidé qu'il mangeait des pâtes tous les jours parce que, parce que, ben c'est pas bon pour sa santé, mais il y a des enfants qui mangeraient des pâtes tous les jours si on leur laissait le choix. Voilà, moi, on m'a répondu, oui, mais si l'enfant, il te demande des pâtes tous les jours, c'est que, voilà, il a besoin de ça, qu'il aime ça, etc. Oui, ben moi, je ne suis pas une grande fan de légumes, très honnêtement, c'est pas ce que je préfère, honnêtement, à côté, si on me donne le choix d'un plat de pâtes ou d'un plat de brocoli, je vais choisir les pâtes, moi aussi, mais à un moment donné, je suis adulte, justement, et je sais que manger des pâtes matin, midi et soir, je vais prendre 20 kilos, il va me manquer certaines vitamines qui se trouvent dans les légumes. Voilà, donc c'est peut-être être à duisme, eh bien tant pis, je l'assume, je l'assume, voilà, mais, je laisse le choix, dans une certaine mesure. Voilà. Donc voilà pour, déjà pour ce chapitre, on va dire, laisser le choix à l'enfant, considérer l'enfant comme une personne dès son plus jeune âge, etc. Voilà ce que moi, j'en pense là-dessus. Et vous allez me dire, peut-être qu'en commentaire, vous allez me dire, non mais les parents qui laissent le choix complètement, machin, qui donnent des pâtes matin, midi et soir, leurs enfants, ça n'existe pas, si je vous en parle, c'est que ça existe, voilà, je connais des parents, qui me disent, si mon enfant a envie de manger des pâtes tous les jours, c'est que son corps réclame des pâtes tous les jours. Voilà. Mais, pour moi, le rôle d'un adulte, et j'ai l'impression que c'est devenu péjoratif maintenant, mais pour moi, le rôle d'un adulte, c'est aussi d'apprendre à l'enfant ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour lui et pour les autres. L'enfant, il ne naît pas en connaissance du bien et du mal. C'est ça aussi, l'éducation. L'éducation, je suis d'accord, c'est respecter les choix de l'enfant. Dans ce qu'il mange, mais quand il va grandir dans ses choix d'études, parce que beaucoup de parents voudraient, voilà, imaginent un avenir pour ses enfants, souvent médecins ou avocats, voilà, mais que si l'enfant, il a envie d'aller élever des moutons à fond du ferme, voilà, respecter ses choix, c'est aussi ça, et sans le juger, et en l'encourageant, et c'est aussi ça, l'éducation guérveillante, et sur ça, je suis d'accord. Mais il faut quand même lui apprendre le bien et le mal. Voilà, moi, je racontais que, je suis désolée, mais que, laisser tout faire à l'enfant, je ne me rappelle plus sur quel sujet c'était. Ah oui, parce que, je ne me rappelle plus, mais je répondais, je suis désolée, si un enfant me dit, moi, je veux aller jouer en short et en t-shirt et pieds nus, alors que dehors, il neige, moi, je lui dis non à l'enfant, parce que pour moi, c'est pour son bien. L'enfant, il ne sait pas forcément qu'en allant jouer à moitié à poil sous la neige, il va tomber malade, l'enfant ne réfléchit pas comme ça, voilà. Et là, on m'a dit, mais vous réfléchissez comme un adulte. L'enfant, il va aller jouer cinq minutes sous la neige à moitié à poil, il va avoir froid, il va rentrer. Peut-être, mais cinq minutes, ça suffit pour attraper la mort, pour avoir des enjures aux pieds, si on marche dans la neige, etc. Voilà, et encore que franchement, il y a des enfants très têtus qui seraient capables, même en gelant de froid, et j'en ai connu, c'est pour ça aussi que je dis ça, ne me dites pas tu exagères, j'en ai connu, qui seraient capables juste pour défier l'adulte, parce que certains ont besoin de défier l'adulte, de dire, tu vois, Nounou, moi, ça ne me fait rien de jouer à moitié à poil sous la neige, voilà. Et j'avais l'impression qu'on me faisait un peu la leçon, la morale, voilà, comme, enfin, j'avais l'impression qu'on me faisait passer pour une mauvaise personne, parce que je disais, ben non, moi, des fois, j'interdis des choses aux enfants, parce que ce n'est pas bon pour eux. Et on me répondait, oui, mais l'enfant, il va faire ses propres expériences, je suis d'accord sur certains points, mais il y a des points, quand même, il ne faut pas exagérer. Moi, chez moi, c'est du carrelage de partout, quand les enfants, ils commencent à s'exciter de vous faire mal. Trois minutes après, les enfants, ils recommencent, et c'est déjà arrivé qu'effectivement, des enfants tombent, se fassent mal, même très mal, parfois se tordent le doigt en devenir bleu, parfois une grosse bosse, l'enfant, il recommence, donc, à un moment donné, oui, faire ses expériences, c'est bien, mais il y a des fois, j'ai l'impression, ça ne rentre pas, ça ne rentre pas dans la tête, enfin, je ne sais pas, je trouve que de refuser certaines choses à des enfants pour les protéger, je ne vois pas en quoi c'est malveillant. Voilà, vous posez la question, je ne vois pas en quoi interdire certaines choses à des enfants pour leur bien, non pas pour les brimer, non pas pour les embêter, mais pour leur bien, pour les protéger, en quoi c'est malveillant ? Répondez à cette question dans les commentaires, en quoi interdire quelque chose à un enfant pour le protéger, c'est malveillant, parce qu'on a dit que c'était malveillant. Pour moi, l'enfant, il a aussi besoin de cadre, parce que moi, plusieurs fois, on m'a dit, mais non, l'éducation bienveillante, ce n'est pas l'enfant roi, parce que l'enfant roi, il n'a aucun interdit, il n'a aucun cadre, contrairement à l'enfant qui a une éducation bienveillante. Ben, là, il est où le cadre si on autorise un enfant sous prétexte qu'il doit faire ses propres expériences ? Il est où le cadre si on le laisse aller jouer à moitié à poil dans la neige ? Ben, du coup, là, pour le coup, je ne vois pas bien où est la différence. Où est le cadre ? Dites-moi, où est le cadre ? Là, pour le coup, je ne vois vraiment pas la différence. Expliquez-moi la différence. L'éducation bienveillante, si on lit cette fameuse définition, c'est aussi ne jamais punir ni châtier. Ok, ça aussi, c'est magnifique sur le papier, mais en réalité, moi, j'ai déjà vu des enfants taper leurs parents, des parents qui prenaient l'éducation bienveillante et des parents qui n'ont aucune réaction quand l'enfant les tape. Pourquoi ils n'ont aucune réaction ? Parce que si l'enfant tape, si l'enfant mord, si l'enfant crie, si l'enfant met des coups de pieds dans le mur, si l'enfant fait un caprice, alors je ferai une vidéo sur ça aussi parce qu'apparemment les caprices, ça n'existe pas, mais si l'enfant, voilà, c'est qu'il en a besoin pour extériorer ses émotions. Si l'enfant me tape, ce n'est pas par méchanceté, c'est pour montrer son mécontentement, montrer qu'il n'est pas d'accord avec moi et comme il ne sait pas forcément le verbaliser, il va le faire en me tapant, en me mordant, en me mettant de coups de pied, etc. Pareillement, sur le fond, c'est peut-être tout à fait vrai, c'est carrément vrai, même nous, un adulte, quand on a un coup de sang, un coup de colère, sans pour autant taper, mais voilà, qu'on se met à bouillir, vous savez, des fois, on boue, on a besoin d'aller respirer, d'aller prendre l'air tellement on est énervé, effectivement, c'est une réaction face à une émotion qui nous dépasse, ça, on est d'accord, mais le fait de laisser faire parce que si l'enfant fait ça, c'est qu'il en a besoin, là encore, ça m'interroge, ça m'interroge, moi, je suis désolée, en tant qu'assistante maternelle, si un enfant commence à taper, je lui préviens une fois d'arrêter, deux fois, la troisième fois, va au coin, et du coup, encore une fois, je passe pour quelqu'un de malveillant, parce que je n'ai pas trouvé d'autre solution que de punir l'enfant. C'est merveilleux, mais le truc, c'est qu'aussi, je trouve que cette éducation bienveillante, elle ne peut pas fonctionner sur tous les enfants. Moi, effectivement, je regarde actuellement un enfant, tu lui dis une fois, arrête de faire ça, il arrête. Il recommencera peut-être le lendemain, le surlendemain, mais ce n'est pas un enfant à qui tu as besoin de répéter dix fois les choses. Donc, effectivement, tu peux faire l'éducation bienveillante avec lui sans aucun souci. Mais il y a des enfants, c'est plus fort qu'eux, et moi, en tant qu'assistante maternelle, je ne peux pas laisser un enfant taper ou mordre son camarade sous prétexte que c'est sa façon de gérer ses émotions. Enfin, où va-t-on ? Après, vous imaginez, moi, je rends un enfant mordu à des parents et en disant, bah ouais, mais j'ai rien dit parce que l'autre, en fait, il exprimait une émotion. Bah ouais, mais le parent, il va être vachement content si je lui explique ça. Donc, à un moment donné, bah oui, quand l'explication ne suffit pas, bah ouais, moi, je mets au coin. Puis des fois, les enfants, j'ai l'impression que le fait d'être au coin, ça leur fait du bien parce que c'est un moment aussi où ils s'isolent. Alors, quand je dis s'isolent, je les laisse pas tout seuls dans une pièce, tout seuls dans le noir et tout. Ils sont juste un petit peu à l'écart, assis sur une chaise, voilà. Parfois, j'ai même l'impression que de mettre au coin certains enfants, ça les soulage. On voit le coin comme un truc humiliant, etc. Mais moi, après, effectivement, je suis pas dans la tête des enfants, mais voilà, en tant qu'assistante maternelle, je les observe beaucoup parce que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de... Voilà, mais je trouve qu'on apprend bien mieux en observant les enfants que finalement, en lisant des bouquins... Enfin, je dis pas que lire des bouquins, ça ne sert à rien, bien évidemment, mais j'apprends énormément en observant les enfants et je vois qu'aucun enfant ne réagit pareil. Voilà. Et donc, voilà, il y a des enfants qui apprécient être au coin parce que c'est un moment où ils peuvent se poser, c'est un moment où aucun autre enfant ne va s'approcher d'eux parce que quand ils sont au coin, ils sont un petit peu isolés. Alors encore une fois, quand je dis isolés, c'est pas tout seul dans une pièce dans le noir, mais bon, j'ai vraiment l'impression que certains enfants, ben voilà, ont besoin, ça leur fait un petit temps calme finalement. Un petit temps justement peut-être pour laisser redescendre les émotions, etc. Mais il reste trois minutes, même pas deux minutes et ça leur fait du bien. Et je ne fais pas ça pour humilier l'enfant. Voilà, ma démarche quand je mets au coin un enfant n'est pas de l'humilier, n'est pas de l'afficher. Vous voyez, un tel, il a fait une bêtise, il va au coin. Non. C'est, tu vas te poser là, tu vas te calmer, des fois on prend même doudou et sucette. Voilà. Et je ne vois pas en quoi c'est dramatique, je ne vois pas en quoi c'est un échec. et puis, pour finir, parce que la vidéo commence à être longue maintenant, il y a tout un tas d'éducation et comme il y a tout un tas d'enfants. Il y a tout un tas, voilà, il n'y a pas un enfant qui aura le même caractère, pas un enfant qui aura la même réaction, pas un enfant qui aura... Voilà. Et du coup, il faudra presque adapter notre éducation à chaque enfant. Même dans une fratrie, les enfants peuvent être très différents et les parents souvent, pour ne pas se faire de jaloux et dans un esprit d'égalité, veulent éduquer leurs enfants de la même façon. Je ne pense pas que ce soit quand des enfants ont des caractères très différents, je ne parle pas, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Voilà. Je pense qu'en fait, il faudrait adapter l'éducation aux enfants et non pas dire ben voilà, moi je ferai telle éducation avec mes enfants et pas autrement parce que c'est ma façon de penser, parce que c'est mon idéologie. Certains enfants ont besoin d'une éducation très stricte. Alors quand je dis très stricte, ça ne veut pas dire leur mettre des beignes dans la gueule non plus toutes les deux minutes. Mais certains enfants ont besoin de plus de cadres que d'autres et d'autres, leur laisser le choix du repas de midi, leur laisser le choix de plein de choses. Ce sera très bien pour eux. Mais je pense sincèrement que certains enfants ne sont pas aptes, non pas qu'ils soient bêtes, pas du tout, mais voilà, ne sont pas aptes forcément à faire leur choix dès le plus jeune âge sans être guidés. Voilà. Là encore, je vous parle de ça parce que j'ai observé certains enfants ont vraiment besoin de cadres. Moi, j'ai parfois été très dure avec certains enfants et ce n'est pas pour ça qu'ils ne m'aimaient pas. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne m'aimaient pas. Au contraire, certains enfants ont besoin de cadres. Et l'éducation bienveillante, quoi qu'on en dise, manque à mon sens de cadres et pour certains enfants n'est pas ce qu'il faut. Voilà. Je vais m'arrêter là. On pourrait en parler pendant des heures, mais moi, l'intérêt, c'est que vous regardez de A à Z cette vidéo et qu'on puisse en débattre dans les commentaires. On pourra développer sur d'autres choses dans les commentaires sans aucun souci. N'hésitez pas à me parler de vos expériences. Ah oui, je voulais rajouter une petite chose. C'est bien gentil aussi tous ces forums sur l'éducation bienveillante. Il y en a sur Facebook, sur Internet, n'importe où. Vous trouvez l'éducation bienveillante, c'est de l'éducation dont on parle beaucoup en ce moment. C'est bien joli, mais sur les forums, cachés derrière des pseudos, voilà, et sans photos, etc. Enfin, vous n'avez que des mamans, c'est souvent les mamans avec qui on échange, des mamans ou des assistantes maternelles. Et vous n'avez que des mamans qui n'ont jamais eu à hausser le ton, qui n'ont jamais eu à punir, qui n'ont jamais eu, voilà. Mais c'est toujours derrière un pseudo sur Internet. Dans la réalité, les personnes prônant l'éducation bienveillante qui n'ont jamais craqué, je n'en ai jamais rencontré. Voilà. Et aussi, l'éducation bienveillante avec les enfants, c'est très bien, mais l'éducation bienveillante aussi avec ceux qui se renseignent justement sur la bienveillance pour donner une éducation bienveillante. Voilà, moi je suis allée sur ces forums pour me renseigner, pour voir ce que je pourrais changer, améliorer, pour aller dans ce sens-là, même si je n'adhère pas à tout de A à Z. Et j'ai trouvé des personnes extrêmement malveillantes à mon égard, j'ai trouvé. Pas toutes. mais certaines étaient vraiment très dures à mon égard. Pourtant, je n'ai jamais tapé un enfant, pourtant, voilà, je ne suis pas du genre à gueuler non plus, je ne suis pas du genre non plus à mettre au coin sans avertir, voilà, il y a beaucoup d'avertissements avant que l'enfant se retrouve au coin, etc. et ces personnes qui prônent l'éducation bienveillante envers les enfants ne sont pas bienveillantes envers les adultes. Je pense que la bienveillance c'est aussi un tout. Et donc du coup, j'aimerais qu'on débattre de ça dans les commentaires, mais de façon bienveillante. Parce que je pense que vous arriverez, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait que vous arriviez à me convaincre à 100% que de A à Z l'éducation bienveillante c'est tout bien et que ça ira à tous les enfants et que tous les enfants peuvent y arriver parce que très honnêtement ce n'est pas ce que j'observe depuis 12 ans dans mon métier. Donc je ne pense pas que vous pourriez me convaincre de ça, vous pouvez essayer. Mais si vous n'êtes même pas capable d'être bienveillant avec des adultes, ça pose la question aussi est-ce que finalement elles sont bienveillantes aussi avec les enfants ces personnes-là ? Voilà. Écoutez, je vais arrêter là cette vidéo. Je vous laisse débattre de tout cela dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !